Salut tout le monde c'est Geeksby, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la carrière rote au F1 2020 sur F1 2017 et aujourd'hui comme vous pouvez le voir on est parti pour le Grand Prix des Etats-Unis sur Austin Texas en tout cas on est vraiment sur une très très bonne lancée avec Renault et on est presque en train de pouvoir espérer aller chercher l'objectif, le contrat avec Renault c'est à dire de finir 6ème au classement pilote c'est très très compliqué, vous m'avez justement rappelé que je devais battre Perez plus une Red Bull donc ça va être très très compliqué et aussi au niveau du Grand Prix du Japon merci à Antoine qui m'avait justement rappelé qu'il fallait prendre les pneus slick les plus tendres quand il y a des conditions un petit peu pluvieuses où c'est un peu mélangé entre pluie et également le sec enfin c'était très très compliqué en tout cas je vous invite à aller voir la course on est parti directement avec le petit tour de qualification ici avec notre Renault en tout cas c'est un circuit qui convient bien à notre voiture tout simplement parce que voilà on a un mix de petites lignes droites, de grandes lignes droites et aussi de beaucoup de virages comme c'est le premier secteur très très compliqué en fait très très dur de garder vraiment la tête froide dans tout ce passage parce qu'on a souvent tendance à aller couper et à prendre des avertissements et des pénalités en tout cas comme vous pouvez le voir on est un petit peu sur les mêmes conditions ici qu'au Japon en fait il pleut et on a un peu de slick donc ça glisse énormément surtout avec les zones un petit peu de dégagement qui glissent et aussi les vibreurs donc c'est très 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 compliqué on est en Q3 forcément je vous ai épargné les deux précédents tours que j'avais pu effectuer lors de la Q1 et Q2 mais là on va vraiment essayer d'aller chercher un petit top 8 en Q2 je m'étais sorti bien comme il faut des qualifications avec une 8ème position donc on peut espérer la même chose ici on va arriver ici sur un très très gros freinage et ce qui est très impressionnant c'est que sur F1 2019 on freine au dernier panneau alors que là on freine à l'avant dernier donc c'est vraiment insane les améliorations qu'il y a pu avoir lors des deux saisons d'intervalle enfin c'est incroyable le travail qui a été fait sur la voiture on ne s'en rend pas forcément compte vu que nous on enchaîne les jeux et tout mais quand on les rush comme je le fais moi pour attendre le F1 2020 c'est assez surprenant et là malheureusement je vais faire une toute petite erreur et je vous l'avais dit ça glisse énormément et malheureusement on va aller casser la voiture comme en qualification au Japon et voilà du coup la deuxième fois qu'on vient casser ici en deux Grand Prix consécutifs en tout cas c'est compliqué, comme vous pouvez le voir j'ai un chrono en fait c'est parce que pendant le petit direct je me suis dit vas-y je vais flashback même si je suis une dernière je vais finir le tour donc voilà j'ai quand même gardé la séquence où je me plante en tout cas voilà rien de très 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 ouf et comme vous pouvez le voir Vettel est remonté au classement et est passé enfin devant Bottas parce que malheureusement au Grand Prix du Japon c'était très très compliqué pour les pilotes Mercedes et Ferrari également sont repassés devant au niveau constructeur en tout cas Ferrari a fait la très très bonne opération sur le Grand Prix du Japon donc pour l'instant Vettel est en lice et le mieux placé pour aller chercher le titre mondial je vous rappelle qu'il reste Mexique, Brésil et Abu Dhabi donc voilà il reste trois courses après celle-ci donc les points vraiment ici comptent beaucoup il n'y a pas de points doublés à Abu Dhabi c'était juste en 2014 cette histoire pour ceux qui s'en souviennent c'était un peu n'importe quoi en tout cas voilà on a la grille de départ de toute façon c'est la même que lors du classement que je vous l'ai montré tout à l'heure on a Sébastien Vettel qui part premier et qui part devant donc Valtteri Bottas qui est troisième donc ça c'est plutôt cool Vettel peut aller chercher à nouveau de très très gros points sur Bottas peut-être lui mettre 10 points dans le nez en tout cas franchement Vettel pour l'instant est vraiment l'homme à battre sur cette saison malheureusement il a eu beaucoup de malchances et Bottas quand même un petit peu moins celui qui a eu vraiment le plus de malchances dans les top teams je pense que c'est Verstappen et Lewis Hamilton ils ont vraiment eu vraiment beaucoup de problèmes et en tout cas on espère vraiment que la saison prochaine ça se passera mieux en tout cas pour Lewis Hamilton au niveau du titre mondial ça va être très très compliqué il faudrait que 3 pilotes devant lui abandonnent donc je pense pas que ça soit possible et je vais vous donner rendez-vous pour le départ pour ce Grand Prix de mort et c'est parti pour ce Grand Prix des Etats-Unis on prend un départ assez assez timide ici malheureusement on n'a pas pu choisir notre stratégie en comment on le voulait vu qu'on est 10e forcément quand on prend la Q3 on peut pas choisir ses pneus vu qu'on a les mêmes pneus que lors de la Q2 en tout cas ça va on se débrouille plutôt bien ici attention parce que là on a gagné une position certes mais attention à la Toro Rosso à notre droite et on va gagner une nouvelle position ici tranquillement très très bonne qualité de la part de Carlos Sainz très 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 bon très très belle fin de saison de la part du pilote Toro Rosso et on va essayer de se débrouiller et de rester dans le rythme des pilotes de devant et notre objectif c'est les deux devant nous Verstappen et Peres il faut absolument qu'on termine devant ces deux pilotes parce que c'est nos rivaux en championnat c'est eux qui vont conditionner notre fin de contrat et notre début de contrat vu que c'est un tout petit contrat de mi-saison qu'on a avec Renault en tout cas ça va être très très compliqué regardez on s'est porté bien dans ces diffuseurs on va peut-être pouvoir le dépasser ici attention parce qu'il y a la Toro Rosso pardon juste derrière qui peut nous menacer et on va se décaler regardez la Red Bull qui se décale on va faire l'extérieur ici peut-être que ça va passer attention à ne pas trop trop freiner tard ça va peut-être passer je pense que là on est plutôt bien placé on va arriver à l'intérieur ici sur cet enchaînement et ça passe sur Verstappen en tout cas début compliqué pour Verstappen mais comme d'habitude Verstappen à son habitude il a tout le temps les pneus les pneus médium de la gamme des pneus donc c'est à dire que lui sur ce tracé il a les pneus super soft ce que je voulais dire c'est qu'il a les pneus intermédiaires entre les plus durs et les plus soft et regardez en tête de course c'est en train de se fight entre Kimi Raikkonen et Daniel Ricciardo ça va peut-être passer à l'extérieur ici on sait qu'on a l'avantage quand on est bien à l'intérieur malheureusement après la réaccélération ici on peut vraiment se permettre de faire la différence mais c'est Kimi ici qui va la remporter sur le pilote Red Bull et regardez c'est qui qui est derrière c'est Perez c'est notre target maintenant Perez et ça va rentrer au stand ici pour Max Verstappen trajectoire enfin stratégie un petit peu bizarre de la part de Verstappen c'était avec ces pneus là qui devait faire le plus de tours malheureusement peut-être qu'il a dû abîmer son aileron sur notre bataille en tout cas on n'a rien vu peut-être un autre problème peut-être une crevaison lente on ne sait pas mais pour l'instant ça libère le chemin et notre adversaire juste derrière nous c'est Carlos Sainz et on est sur Perez ici qui va essayer d'aller chercher Daniel Ricciardo attention parce que là Perez peut-être qu'il va pouvoir faire la différence à l'intérieur et donc ça va se rabattre pour le pilote Red Bull malheureusement ça ne passe pas vraiment Perez il est sur une énorme saison ici il a effectué sa première victoire au Grand Prix d'Autriche si on s'en souvient sur cette saison 2017 et vraiment c'est l'homme à abattre un petit peu des hors top team et pour l'instant il est vraiment en train de faire la différence on va essayer de revenir avec la bataille et on est juste derrière regardez avec Magnussen et le pilote français Stébano Kohn qui sont en train de aussi pareil se battre pour de gros points quand même au championnat et ça va tasser pour Stébano Kohn et ça va passer pour le pilote français très très bonne trajectoire en tout cas deux pilotes français sont l'un devant l'autre on a beaucoup d'avance quand même attention cette glisse ici peut-être encore des traces d'humidité peut-être de la qualification en tout cas on sait pas trop et on s'est rapproché enfin de Perez qui s'est fait distancer par la Red Bull forcément à trop se batailler il a dû abîmer ses pneus et nous avec un très très bon rythme on a réussi vraiment à se rapprocher de tout ce de Perez et on va se décaler ça y est à l'intérieur et là je pense que ça va passer avant même le freinage très 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 bonne stratégie ici de dépasser avant le freinage parce que au moins ça évite de se batailler et on a réussi vraiment à faire un bon petit gap et ça se fight à nouveau devant entre Hülkenberg et Mac Dussen Mac Dussen malheureusement qu'il est en train de perdre beaucoup de temps avec Ocon il s'est débataillé et je vous l'avais dit ce bataillé ici ça habile vraiment les pneus et peut-être qu'il va ouais c'est bon il a réussi à se défendre sur notre coéquipier très très bonne défense également et on va rentrer au stand sur ce tour numéro 5-6 attention il n'y a pas touché le mur on a beaucoup patiné et on va rentrer au stand tranquillement et on va aller chausser super soft pardon ça c'est l'habitude de 2019 les pneus soft voilà c'est très très simple maintenant la gamme des pneus enfin je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas pensé à ça plus tôt en tout cas comme vous pouvez le voir on ressort assez loin au niveau du peloton mais forcément les autres ne se sont pas arrêtés on est le pilote pratiquement qui s'est arrêté le plus tôt avec celui devant moi et regardez le pilote Red Bull devant Max Verstappen qui avait tenté un énorme undercut malheureusement il se fait bloquer par les deux Sauber ça fait un tour qu'il est derrière malheureusement et comme les deux Sauber se donnent la spie c'est très très compliqué pour les pilotes hollandais et regardez on est juste derrière on va revenir sur Verstappen son undercut malheureusement n'aura pas fonctionné très très mauvaise stratégie de la part de Red Bull pour leur pilote protégé en tout cas ça va peut-être se décaler ici mais il n'y arrive pas pour l'instant Verstappen c'est très triste parce que les Sauber n'ont aucune amélioration et nous on va tenter ici un énorme dive bomb sur Daniel Ricciardo en tout cas malheureusement c'est pas passé et la Roustan il nous a quand même énormément rapproché du pilote Renault mais aussi il faut vraiment l'avouer nous faciliter le travail pour revenir et on a un petit drapeau jaune devant et malheureusement virtuel safety car il va falloir enlever la McLaren qui est malheureusement ici sur le bas côté c'est dommage parce que je pense qu'ils auraient pu éviter de la sortir et au niveau de la fin de l'AVC on va surprendre ici Daniel Ricciardo il s'est fait surprendre lui je pense aussi parce que les deux pilotes de devant se sont arrêtés au stand en tout cas ici on va insister on a le D-Race grâce à aux pilotes de devant et à ceux qui sont rentrés au stand également et ça va nous permettre ici de garder notre position qu'on avait bien 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 récupéré avec l'aide de la France de la VR virtuel safety car et on va vite revenir en maintenant sur notre ancien coéquipé Pascal Verlein c'est vraiment sur cette portion là qu'on peut faire la différence et revenir sur la sauveur regardez à l'allure on revient c'est incroyable incroyable comment on fait la différence ici et aussi on arrive à s'échapper un petit peu de Daniel Ricciardo qui est sur la même strade que nous malheureusement je pense qu'à la régulière Verstappen il aurait dû nous démonter en fait il aurait dû finir limite avec 20 secondes d'avance et Verlein qui va se défendre à l'intérieur et nous on va tout simplement être patient on va juste sagement attendre le DRS et faire attention aussi à Ricciardo juste derrière et on va commencer à se décaler on se montre dans le rétro on active le DRS peut-être qu'il va se défendre va-t-il se défendre et oui il va prendre à l'intérieur et nous on va tout simplement décider de rester sur notre trajectoire il a perdu un tout petit peu de temps mais bon c'est pas notre problème et maintenant le but ça va vraiment de faire la différence et de créer un petit gap avec Ricciardo et on est sur le tour suivant et ça y est ça va se décaler pour donner Ricciardo sur nous il a réussi à se débarrasser de la Sauber sur la ligne droite du départ arrivé et ça va prendre l'intérieur ici on va insister à l'extérieur ça va être très très chaud pour Ricciardo de faire la différence et normalement on a la meilleure trajectoire on s'est un petit peu loupé avec le vibreur on a glissé mais on arrive quand même tout de même à insister oh il nous met un gros coup de roue ici et Ricciardo qui va prendre l'avantage très très bonne attaque du pilote australien et malheureusement là ça va être très très compliqué parce que je sens qu'il est vraiment chaud bouillant Ricciardo et là il va s'envoler je pense et il s'est envolé un pendant deux tours et on a réussi à revenir en cravachant vraiment du feu de dieu et on a réussi vraiment à faire la diff et à revenir franchement je n'y espérais plus à ce genre de scénario de pouvoir revenir comme ça mais notre voiture n'a pas eu d'amélioration plus que ça mais on arrive quand même à mettre une bonne différence ici avec notamment notre bon petit setup qui permet d'aller vite en ligne droite mais aussi d'être à l'aise dans les virages donc ça c'est plutôt cool vraiment un bon mixte mixte pardon sur ce circuit et on va activer le DRS va-t-il se défendre comme Pascal Verlaine l'a fait il fait la même trajectoire mais il smooth cette fois-ci on va insister parce que là il faut vraiment assurer la position et on est sur l'aileron avant de la Red Bull et on va basculer sur la caméra arrière du diffuseur de la Renault et la très très belle caméra en plus on va pouvoir assister au trajectoire pour Ricardo pour essayer aussi de nous intimider mais là je pense qu'il est un petit peu trop loin attention c'est un petit peu loupé on a entendu le blocage de roue et c'est bon ça passe et on est le tour suivant regardez il est revenu comme il faut le pilote Red Bull et on a des mauvaises trajectoires sur ce premier virage attention à ne pas se faire surprendre en tout cas hop on est sur la ligne droite de départ arrivée de la grande ligne droite pardon et ça va se décaler pour Ricardo il va falloir prendre et enrouler ici pour le pilote australien il est plutôt bien parti ici il va récupérer l'intérieur mais nous on va aussi pareil l'enrouler malheureusement ici quand on enroule on a tendance à aller un petit peu trop au large et ça a l'air de passer en tout cas on le voit plus trop là il est dans l'angle mort le pilote australien et regardez il est repassé devant avec la puissance de sa voiture très très bonne la Red Bull et regardez c'est magnifique ici on est à deux de front sur ce virage à droite très très long ça se donne des petits coups de roue ça va sortir large peut-être non ça va on est resté fair play et on va avoir l'avantage ici à l'intérieur oulala c'est une même bataille qu'on est en train de vivre ici malheureusement il s'est un petit peu loupé à la réaccélération et on arrive sur le dernier tour enfin la délivrance et on va finir devant nos deux principaux concurrents c'est à dire Perez et Verstappen il y a Ricardo qui est là mais bon il est trop 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 loin au niveau du classement pour pouvoir le rattraper et voilà les amis on va aller chercher à nouveau une cinquième place très très belle performance avec une petite figure à la fin et comme vous pouvez le voir c'est Valtteri Bottas qui a gagné ce grand prix donc la bataille s'annonce plus serrée que jamais entre Vettel et le pilote finlandais en tout cas incroyable et comme vous pouvez le voir malheureusement Verstappen termine dixième et heureusement pour nous parce que regardez au niveau du classement on va revenir ça va être compliqué vraiment d'aller chercher l'objectif de l'écurie et du contrat mais je pense que ça peut être possible on va tout faire en tout cas pour pouvoir y arriver mais d'ici là les amis je vous donne rendez-vous pour le grand prix du Mexique demain merci à tous d'avoir regardé restez comme vous êtes les potes n'hésitez pas à liker peace à la suite à la suite on va revenir